Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de venir à la rencontre de Sébastien Bax qui a l'envie et le désir et l'énergie de devenir un promoteur de renommée ici à l'île Maurice. Donc Sébastien, est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Avant de devenir promoteur immobilier, on a beaucoup évolué dans la gestion immobilière. Donc on a démarré à 12 ans de ça avec des locations vacances tout simplement. Et avec un petit portfolio, on a grandit, on a décidé de devenir gestionnaire immobilier pour pouvoir s'occuper des standards et de pouvoir gérer le côté opérationnel pour les propriétaires. Et puis à fur et à mesure des années, on a réalisé que le développement nous intéressait, moi personnellement ça m'intéressait. À fur et à mesure, je me suis lancé dans le premier développement qui est Mentakove. Donc on est là aujourd'hui à Mentakove. Tout à fait. En plus, vous n'avez pas fait les choses à moitié puisqu'on est au premier développement, pied dans l'eau, qui est une offre qui n'existe pratiquement pas ici à l'île Maurice. Je dois dire que ça m'a toujours interpellé, ce terrain particulièrement, avec Joseph Wexler, qui était la propriétaire des lieux, qui m'a fait confiance de développer ça avec elle. En tout cas, aujourd'hui, c'est une belle adresse où les personnes parlent souvent de Mentakove. Et d'ailleurs, tu habites là. Exactement. J'ai choisi personnellement de vivre ici. Tout à fait. Et je prends plaisir à vivre ici. On a d'autres projets qui vont voir le jour bientôt, comme The Water Club, qui est à l'entrée de la balise, qui commence à prendre forme actuellement. On le voit du siloï. Quand les gens passent en bateau, c'est évident à droite. Parce que c'est pied dans l'eau aussi. Pied dans l'eau. Et c'est un peu ça, la griffe d'horizon, c'est d'être pied dans l'eau. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé entre le fait d'être gestionnaire reconnu ici et de devenir maintenant un promoteur de renom ? Je crois que c'est juste là d'avoir senti la capacité de pouvoir le faire et de pouvoir le faire bien. Quand on voyait ce qui se faisait sur la plage, j'avais toujours une petite partie de moi-même qui me disait, allez, je serais pied de mieux faire. Donc voilà, je crois que c'est juste l'envie de pouvoir faire quelque chose de mieux et d'avoir vraiment écouté que ce soit les propriétaires ou les clients locatifs dans leurs besoins. La dernière chose, c'est que moi, j'ai beaucoup à faire aux étrangers dans ma vie de tous les jours. Je suis Sud-Africain de naissance. Et je crois que le fait d'avoir cette double nationalité et la possibilité d'avoir des clients Sud-Africains m'a poussé quelque part à rentrer dans ce métier. Très bien. Alors, on est sur un marché très compétitif ici à l'île Maurice, mais aussi à l'international. Donc, quelle est la valeur ajoutée Horizon ? Alors, en fait, le fait qu'on soit gestionnaire immobilier à la base, c'est quand même un gros atout. C'est un vrai service qui, contrairement à parfois d'autres développements, qui n'offre pas un service ou peut-être un service à moitié. C'est un vrai service qui a du vécu et où on peut vraiment aller se projeter dans le futur d'un point de vue financier, d'un point de vue qualité. Donc, ça, c'est un point. Et puis, l'autre point, c'est juste le fait d'effectivement avoir été très curieux dans le passé et à travers la curiosité, vraiment l'apprentissage du métier en profondeur, des bons partenariats avec les gens et les équipes qu'il faut. Donc, c'est vrai que de mon côté, quand je vois un petit peu ça, une des valeurs ajoutées, déjà, c'est le choix que vous faites au niveau des emplacements, la localisation. Aujourd'hui, je sais, avant de dire que j'ai un feeling sur quels sont les sites qui peuvent marcher. Très chouette. Alors, si on se projetait un petit peu dans le futur, quelle est votre vision d'Horizon dans cinq ans ? Alors, je crois qu'on se voit vraiment comme un groupe intégré, développement, gestion immobilière, qui peut vraiment développer des biens et suivre le propriétaire jusqu'à la rentrée et même la revente de leur appartement à travers nos partenaires. Le prochain objectif, c'est de trouver un site vraiment, de trouver un beau site qui soit vraiment naturel et qu'on puisse investir. Donc, on a The Water Club qui est en construction. On a encore quelques biens à vendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on compare un produit fini à un produit en construction et on n'arrive souvent pas à se projeter. Et je pense que The Water Club fini va être vraiment magnifique. Donc, je pense que ça vaut la peine de considérer The Water Club. On a Penthouse qui est vraiment superbe. 457 m², une superbe vue chez le lagon et chez l'embouchée de la rivière. On a des ventes à Mentaco. Il nous reste quand même des ventes de 7 appartements. D'ailleurs, ils sont en vente. C'est un des derniers appartements à être vendus sur le site. On est devant un lagon qui est quand même magnifique. Et puis, on aura deux projets qui ne sont pas encore en vente. Il y a des projets qui attirent une clientèle un peu différente, mais qui vont être mis sur le marché bientôt vers la fin de l'année. Le Penthouse sur Water Club. C'est le premier projet qu'on fait seul en tant que développeur et développeur immobilier. Ici, on a affaire avec Two Futures et ça s'est très bien passé. Parfait. On fera très prochainement un Pro Party Tour dans les lieux pour les faire visiter. Vous tous qui pour l'instant, si vous ne pouvez pas encore venir à l'île Maurice, vous aurez l'occasion d'en découvrir plus. Et on essaiera de faire ça la semaine prochaine pour ne plus rêver, mais voir concrètement ce qui se fait et se rendre compte des volumes directement là-bas. Il faudra qu'il fasse beau. Super Sébastien. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. C'est un plaisir en tout cas. Et pour plus d'informations sur les différents projets restants du Groupe Horizon, vous connaissez. Voici l'adresse qui s'adressera ci-dessous. On vous dit à très bientôt et nous vous souhaitons une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.